Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patron de Tricot et ceci est une vidéo inspiration où je vous partage certains modèles sur un thème commun pour un petit peu faire connaître différents modèles et inspirer un petit peu peut-être vos futurs projets. Le thème de cette vidéo c'est la couleur, donc j'ai fait une petite sélection de, petite, j'ai sélectionné 28 modèles, c'est pas si petit que ça, 28 modèles qui jouent avec la couleur. Alors j'ai essayé, en fait, mon idée c'était de choisir des modèles qui soit utilisaient des techniques un petit peu différentes comme l'intartia, des rangs raccourcis, etc. Soit avaient des motifs particuliers, soit une construction intéressante, bref, pas juste un yoke en jacquard entre tricot de base. Voilà, c'est assez varié, il y a pas mal de vêtements, je pense qu'il y a à peu près 50-50 entre vêtements et accessoires. Il y a également quelques modèles au crochet dont je vous parlerai à la fin. Mais voilà, sans ordre particulier, je vais commencer. Vous pouvez trouver le lien vers la collection Ravelry, donc j'ai fait une petite collection avec tous ces modèles dont je vais vous parler et je vous mets le lien dans la description, donc si vous voulez retrouver un projet en particulier, ce sera par là. Si je regarde sur les côtés, c'est parce que j'ai mon ordinateur avec tous les détails des modèles dont je vais vous parler et je vais aussi insérer des photos. Si j'oublie de donner quelques détails, le prix, etc. Encore une fois, vous pouvez trouver tout dans la description. Voilà, je vais vous dire un petit peu ce qui me vient en vous partageant ces modèles. Je vais commencer d'abord par les vêtements. À part ça, il n'y aura pas d'ordre particulier, ce sera d'abord vêtements, accessoires et enfin les quelques modèles de crochet. Mais on commence par le tricot et le tricot avec le Molly Sweater de Shiny Superhero. Donc si vous ne connaissez pas son travail de manière générale, allez, regardez ce qu'elle fait. Il va y avoir deux modèles d'elle dans cette collection, dans cette vidéo parce que c'est une créatrice qui se focalise énormément sur justement le travail de la couleur, le travail de la couleur vive et sur des motifs originaux. Donc elle fait beaucoup d'antartia, elle fait beaucoup de choses un petit peu farfelues, des motifs un peu organiques, etc. Voilà, elle a aussi des patrons texturés qui jouent sur les textures en même temps que sur la couleur, etc. Celui-ci, pour le coup, c'est un de ses modèles les plus classiques, disons dans leur approche, en sens où c'est tout simplement un pull en jacquard à l'épaule tombeante. Donc il se tricote de haut en bas, ce qui est assez rare sur ce genre de modèle. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous partager. Donc vous avez des sticks sur les enlouchures. Je pense sur le col aussi, puisqu'il est bien arrondi. Voilà, vous avez des finitions en côte 1-1. Et ce que j'aime beaucoup, c'est forcément le jeu de couleurs. C'est finalement un motif assez traditionnel, même s'il est à grande échelle. Les fleurs comme ça, on voit souvent. Mais là, le fait que ce soit si gros, travailler dans un dégradé de couleurs qui rappelle un petit peu les traditions du jacquard Ferraëld. Donc il consiste à faire des dégradés du foncé vers le clair, puis re vers le foncé, etc. Là, c'est un petit peu la même idée, sauf que ce n'est pas vraiment un dégradé. C'est juste un enchaînement de couleurs vives. Et je le trouve très très sympa. Et il rend de manière très très intéressant de regarder les autres versions dont j'essaierai de vous insérer plusieurs couleurs. Il y a notamment une version un peu plus sobre, dans des tons blancs et verts, qui est très très chouette. Donc c'est un modèle de pull qui est disponible en anglais et en danois. Et qui se tricote à un échantillon de 20 mailles sur 10 cm. Donc elle a la tenue en double d'un fil de dentelle. Donc elle a utilisé la Spiny de Isagurian, qui est un fil dentelle islandais. C'est un peu comme la N-Band de... C'est N-Band ou N-Room ? Ah ! Il y a un fil d'Istex, donc les personnes qui font la lopi dentelle. Et c'est le même esprit, mais sinon vous pouvez prendre de la dégâts. Voilà, tout simplement. Les tailles sont du 96 cm au 174 cm de circonférence de pull terminée. Bon, vous avez sauf erreur de ma part à la fin des photos sur Ravelry. Oui, le schéma avec toutes les mesures. J'ai oublié de préciser, mais les modèles que je vais vous présenter en ce qui concerne mes vêtements seront tous gradés pour convenir à minima à un tour de poitrine de 140 cm. Voilà. Donc si j'oublie de donner le détail des tailles à l'avenir, c'est pour ça. Le patron est au prix de 6,98€. Et il n'a pas été beaucoup tricoté. Mais je le trouve très très chouette. Je vous conseille de voir le travail de cette créatrice si vous ne la connaissiez pas. Si vous aimez les couleurs, je pense que ça vous plaira. Deuxième modèle qui est tout nouveau, tout beau. Je l'ai vu il y a quelques jours, avant même qu'il sorte, parce que la page Ravelry était sortie avant que le patron soit achetable. Et je le trouve très très sympa, beaucoup plus sobre. C'est un modèle qui est fait pour et par The Wonderland Flock, qui est une marque de laine que vous connaissez peut-être, surtout si vous êtes familier du travail de la bien-aimée, parce que c'est une marque qu'elle aime bien et ils font souvent des collaborations. Et c'est le Koi, je ne sais pas s'ils se font ça correctement, puisqu'il y a des accents Pullover. Donc c'est un petit pull qui se tricote en décalme, en échantillon de 21 mailles, très léger, très aérien. C'est un colvé épaule tomante et en fait il y a un jeu d'insert de couleurs contrastantes. Donc il y a un petit bout de l'encolure qui est fait dans une couleur contrastante, il y a un carré en bas du pull qui est fait comme ça, il y a un bout sous la manche, un poignet. Je trouve que c'est très très sympa. Les couleurs qui sont choisies pour le modèle du coup ça fait pas clown, en fait du coup ça fait beaucoup plus, ça fait très léger et aérien. qui se tricote de haut en bas, il se fait en circulaire quand même. Donc l'intarsia, ça ne peut pas se faire en tricotant en rond, parce que l'intarsia c'est une technique qui est simple à pratiquer, c'est beaucoup plus simple que le jacquard à fil tiré, parce qu'il n'y a pas de problème de tension de ce que vous voulez. Mais c'est pour faire un insert de couleurs. Donc en fait ce qui se passe, c'est que si vous tricotez en rond, vous êtes avec votre couleur A, hop, je change ma couleur, je prends ma couleur B, je fais mon insert en couleur B, là j'ai peut-être une autre pelote de couleur A, je refais le tour parce que je suis en rond, et là, arrivé à l'endroit où j'ai besoin de mon fil de couleur B, il est de l'autre côté. Donc il y a différentes techniques pour passer outre. la majorité des techniques consistent à vous faire quand même tricoter à plat, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de l'intarsia en rond, mais c'est un peu de la triche, parce qu'on fait souvent des rangs raccourcis, et donc on tricote à plat, puisqu'on va faire l'envers, en fait on va repasser sur l'envers, on va glisser des mailles, etc. C'est assez, voilà, c'est assez instinctif. Il y a d'autres techniques qui consistent à faire courir le fil, et un peu comme les techniques dont on va reparler, la méthode estonienne qui consiste à utiliser le fil qui court. Il y a une manière d'utiliser ça pour faire l'intarsia en circulaire aussi. Et c'est le cas sur ce modèle, je ne sais pas du coup quelle est la technique qu'ils utilisent, mais c'est rien de compliqué, vu que c'est des formes droites, vous ne devriez pas avoir de problème pour apprendre à faire ce projet. Il se tricote en Deka, donc on utilisait la Merino Deka de The Wandering Flock, et voilà, tout fil fonctionnerait. Je regarde, il y a deux projets, je pense que le patron vient littéralement de sortir en manchant de cette vidéo, donc je pense qu'il y a des projets qui vont finir par apparaître, une version très sympa, menthe rose, et il y a une version un peu plus neutre, en kaki, avec des inserts lilas, et des verres plus clairs, verlandes. C'est très chouette, je pense qu'il n'y a rien de s'amuser avec les couleurs, sans que ce soit forcément trop tape à l'œil, et on peut utiliser des restes, du coup. Voilà. Il est au prix de 14,24€, il va du coup de 91,5 cm de circonférence, à 182,5 cm. Et voilà. Le modèle suivant, le piping hot sweater de Lily Kate France, qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps, qu'on a pas mal vu ici et là, parce qu'il est, une fois, très sympa, et assez original. J'ai vu d'autres modèles, un peu, utiliser cette technique. Donc, c'est un pull qui se tricote de haut en bas, de bas en haut. Il me semble que c'est de haut en bas, oui, de haut en bas. À épaule. Alors, Lily Kate France, elle aime bien faire une construction qui est un peu hybride, entre manches tombantes, manches montées. Voilà, généralement, elle fait une ligne d'épaule qui est assez travaillée. Donc, quand elle veut une coupe décontractée, ça tombe un peu, mais elle travaille beaucoup sa construction. Et là, en l'occurrence, c'est un pull à collerons, assez large. Et vous avez un petit détail, en fait, qui est fait en couleur contrastant et ça rajoute une surépaisseur, on dirait un i-cord. C'est un i-cord, en fait, qui est appliqué par-dessus. Il y a différentes manières de faire ça, c'est pour ça que je n'étais pas sûre. Mais du coup, c'est un i-cord appliqué. Je trouve l'idée très sympa. Du coup, ça va au centre, devant, dos et le long des manches. C'est très sympa. Ça se tricote en des cas. Pareil, ce qui est amusant, c'est de voir différentes associations de couleurs. Vous pouvez le faire ton sur ton aussi. C'est plutôt sympa. Et voilà, il y a une version noire et blanche qui est chouette. Il y a quelques projets. Il y a pas mal de gens qui ont fait, du coup, ton sur ton. Des nuances de même couleur. C'est intéressant. Il est au prix de 9,04 euros. Les tailles vont de 94 à 170. Pareil, c'est la mesure du pull. Voilà. Je le trouve très sympa. Le col est assez dégagé, ce qui change. Il a l'air très souple, avec un fil qui a un joli drapé. Elle a utilisé de la pure laine. Je pense que c'est un modèle assez facile. En termes d'utilisation de laine, vous pouvez prendre à peu près tout ce que vous voulez. Je pense que ce serait très joli avec des mélanges tout fil de teinturier classique ou des mélanges avec... Un truc qui est drôle. Ou des mélanges avec... Ça n'ira pas plus bas. Des mélanges avec un peu de soie, peut-être du lin, etc. Ça peut être chouette. Modèle suivant, c'est un modèle qui est dans le numéro 18 du laine magazine. C'est un modèle que je trouve très très sympa, que j'aimerais bien faire, mais je suis complètement paumée en termes de fil. Parce que c'est un fil qui utilise différentes épaisseurs de fil ensemble de différentes manières. Et du coup, c'est un petit peu difficile à substituer, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je le trouve chouette. C'est le Prépi de Julia Wilkins. Et donc, c'est un cardigan un peu coupe-teddy avec un petit col comme ça que je trouve chouette, boutonné. Et vous avez en fait les manches dans un coloris contrastant. Et ce n'est pas qu'un coloris contrastant, c'est ça que... c'est qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que... Attendez, je vais trouver la phrase. Donc, il se tricote de haut en bas. si je ne me trompe pas, les finitions en côte, donc au niveau du col et des poignets et du bas du corps sont tricotées en double avec un mérino nylon classique. Et par contre, pour le corps du pull, vous avez tenu en double un fil de surie et soie, dentelle. enfin, les sueries, ce n'est pas tout à fait dentelle. Et un fil de bouclé. Donc, c'est un modèle qui a été fait dans les laines de la bien-aimée. Donc, en fait, il faut trois fils différents, une figurine, une dentelle et une bouclée. Voilà. Je pense qu'on peut substituer les principales matières en prenant de la worsted, vu l'échantillon. Voilà. Et il faut par contre de la figurine pour les finitions parce que c'est tricoté avec un échantillon dans l'échantillon de la de la figurine classique. Voilà. Voilà. C'est intéressant d'utiliser plein de différents fils comme ça. Ça fait que c'est un petit peu difficile à appréhender. Mais je trouve l'idée sympa. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un petit effet manche-marteau ici avant de partir sur ce qui a l'air d'être un ragnant mais voilà. Assez écarté. Voilà. Je le trouve très très sympa. La patte de boutonnage est relevée ou est tricotée en même temps ? Elle doit être tricotée en même temps ou cousue. Je pense ses cibles. Donc, on va les tricoter en même temps ou accrocher au fur et à mesure. Voilà. Donc, il est dans le numéro 18 de laine. Modèle suivant, décidément, j'enchaîne tous les trucs de laine à la suite. C'est le Kobogo de Paula Pereira qui a publié un livre avec laine qui s'appelle Textured Knits. Paula Pereira elle aime bien jouer avec les textures et les couleurs. Elle fait pas mal de modèles qui mélangent un petit peu les deux. Et donc, dans son livre il y a beaucoup de choses de ce style-là. Et ce gilet-là il me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup le point. C'est un jeu de mailles glissées. Je pense qu'on tient une seule couleur à la fois. C'est un peu comme de la... Non, c'est un jacquard à filetier. Tiens, donc c'est assez étonnant. Ça mélange des mailles en doigt, des mailles en verre. Vous avez l'air d'avoir des petites torsades. Je trouve que c'est très sympa. Ça doit être assez méditatif à fricoter parce que c'est une répétition qui est courte. Ça fait des petits losanges. Et c'est marrant. Je pense que c'était des mailles glissées mais non. Apparemment, il y a bien les fils qui vont sur l'arrière. C'est intéressant parce que du coup, ça fait une double épaisseur et c'est plus instinctif peut-être de faire le motif parce que vous reproduisez vraiment le dessin plutôt que de vous baser sur des mailles glissées où vous devez considérer que la maille que vous ne tricotez pas fait aussi partie du motif. j'aime beaucoup le point en tout cas il est tricoté de base en haut vous avez un joli col il est ouvert et vous avez un joli col en côte assez enveloppant et c'est le genre d'épaule tombante avec la couture épaule qui tombe un peu sur l'arrière c'est ce genre de gilet assez souple en termes de forme et qui a tendance à tomber donc ça ne va pas à toutes les morphologies mais si vous le faites suffisamment grand vous avez bien cet effet enveloppant. Il se tricote en worsted avec un échantillon assez serré parce que du jacquard je pense que vous pouvez le faire en déca aussi il est tricoté en shelter de brooklyn tweed donc la gillette de Dereon Natura est un très bon substitut il est donc disponible dans ce livre si vous aimez les motifs les modèles texturés mais assez assez classiques voilà le livre est très joli il y a il y a des modèles qui sont assez minimalistes d'aspect mais toujours avec un petit jeu un petit jeu texturé il y a des modèles plus simples il y a un petit polo qui est sympa etc mais j'aimais beaucoup ce gilet modèle suivant le roost pullover de Amy Christopher alors c'est un jacquard en yoke mais qui s'inspire un petit peu de la tradition du bohus je ne sais pas comment c'est qui est une c'était une c'était une marque en fait de tricot suédois années 50 60 70 c'était très très à la mode en Suède et un peu partout parce que ça s'est bien exporté qui consiste en fait à faire du jacquard avec de la texture pour donner un petit peu un effet fondu et bien mélanger les couleurs Amy Christopher a plusieurs modèles dans cet esprit celui-ci c'est pas son plus populaire mais c'est mon préféré d'une part de par les couleurs utilisées et parce que il est plus visuel en fait il fond un petit peu moins les couleurs que les autres en fait si vous faites du jacquard classique sauf que à certains endroits au lieu de faire des mailles en droit vous allez faire des mailles en vert et du coup ça va tirer quand vous allez faire des mailles en vert et que vous changez de couleur parce que vous êtes un jacquard vous allez tirer la couleur précédente par dessus et vous allez avoir des petits inserts de couleur et de texture qui font que tout se mélange un peu ça fait un effet un peu tweedé même et c'est une technique qui est très intéressante si vous connaissez pas je vous invite à regarder elle a plusieurs modèles dans cet esprit vous trouvez aussi les kits des modèles traditionnels voilà l'entreprise Borousse a un peu autorisé j'ai perdu son nom mais il y a une créatrice du coup qui qui a une ferme d'angora parce que traditionnellement c'était fait avec de la laine de la de la laine de la part non si on dit bah oui comme on dit je ne sais pas comment on dit avec de l'angora tout simplement et elle a un peu revitalisé ces modèles et elle propose des kits j'ai perdu son nom mais si vous cherchez Borousse c'est B-O-H-U-S vous devrez trouver facilement et et c'est très sympa c'est le moyen d'avoir un riaut quand j'appare un petit peu plus original et vous avez des modèles très très beaux parce que parfois souvent ça utilise beaucoup de couleurs là par exemple comment la couleur elle utilise c'est ça que j'aime bien dans ces modèles c'est que elle elle du coup comme elle a c'est une réinterprétation ça va pas aussi loin les modèles originaux souvent on évite à 12 13 couleurs parce qu'il y a vraiment une volonté de fondre le motif là elle a son coloris principal et sinon il y a un deux il y a cinq couleurs ça reste assez raisonnable on peut utiliser des restes et avoir un petit yoc original il se fait un fingering il est au prix de 8,31€ le patron est en anglais je me rends compte que j'ai pas forcément dit la langue globalement c'était en anglais modèle suivant que j'aime beaucoup qui est le Strika sweater de Olga Putano qui est un pull qui se tricote de haut en bas avec une petite manche marteau et qui en fait utilise la méthode c'est la méthode continue je crois oui je pense que c'est ce qu'elle a fait donc la méthode continue qui est une manière de monter un haut de corps en fait ça vous fait un effet soit vous pouvez faire n'importe quel type de manchure avec vous pouvez faire des manches tombeantes vous pouvez faire des manches vraiment montées et vous pouvez faire un espèce d'entre-deux qui est le cas ici en fait vous ne relevez pas forcément des mailles vous tricotez en rond voilà donc là encore on pouvait faire de l'intarsia en rond attention parce que j'ai remarqué que dans les projets et dans les commentaires il n'y a pas forcément d'explication de comment faire dans ce modèle donc soit vous savez déjà le faire soit il faudra chercher mais je trouve que l'idée est très sympa vous avez du coup ce petit insert de manche-marteau ici et le motif qui est sur la manche et sur le corps je trouve que c'est sympa c'est très graphique il se tricote en double dentelle donc c'est un échantillon fingering 24 mailles elle a utilisé la puriac de Emiac donc elle a un effet un petit peu poilu mais ça ça serait très sympa en lisse je pense le patron est disponible en anglais au prix de 10,9 euros il y a des gens qui ont utilisé la Drop Snore c'est très joli il y a des gens quelqu'un l'a fait d'ailleurs c'est quelqu'un de français parce qu'il y a des autres français et elle oui j'avais vu ce projet déjà il y a un projet vous allez le trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets avec ça il y a un projet qui vous explique en français comment est-ce que cette personne a fait pour faire l'interseign en circulaire parce qu'apparemment ce n'est pas écrit dans le patron elle a utilisé la Drop Snore et un écheveau varié de Wooleskin et c'est très joli ça rend bien varié comme c'est un motif assez graphique c'est très très sympa c'est un qui a fait en noir et bleu que je trouve magnifique mais voilà c'est un modèle que je trouve très très joli et qui permet de faire des jolies associations de manière un peu plus originale que d'avoir juste le motif sur le haut du corps modèle suivant le Patchwork Pleuver de Claire Jackson c'est un modèle qui a été publié pour Surela qui est une teinturière américaine c'est un pull avec des carrés en intarsia de différentes couleurs je le trouve surtout très beau parce que la palette de couleurs est très très bien choisie il se tricote en décal ça doit être assez sympa à tricoter puisque c'est quand même des gros carrés voilà donc vous en avez pas 50 000 il se tricote de bas en haut oui et il est disponible en anglais au prix de 9,50 euros si vous cherchez un pull effet Patchwork classique épaule tombante colle un peu le montant voilà et je pense je regarde les projets parce que j'ai même ma couleur voilà attention quand vous avez des gros à plat de couleurs comme ça ça fait que au niveau taille c'est un petit peu compliqué à modifier notamment en hauteur il faut jouer avec les côtes en fait si la longueur préconisée par le patron ne vous convient pas soit il faut que vous fassiez bien un calcul parce que si vous allongez les carrés il va falloir aussi les élargir soit si vous voulez vous retrouver des rectangles et sinon il faut faire plus ou moins de côtes voilà pour pour modifier les longueurs modèle suivant un gilet le fiel de Lucienne tricote ce que je trouve très sympa sur celui-ci c'est que vous avez un jacquard sur le bas du corps sur les poches donc c'est assez différent déjà un gilet en poche en plus ce sont des poches de côté donc ça a une construction un petit peu intéressante c'est un gilet qui se tricote de haut en bas avec un joli colchal en côte donc ça doit être assez facile à tricoter parce que c'est un raglan vous avez le raglan en haut c'est un raglan j'ai pas inventé ça tombe pas bien parce qu'il y a le col oui c'est un raglan donc vous avez une pièce qui est unie simple en haut et ensuite vous avez le petit intérêt avec le jacquard qui se fait qui se fait sur juste avant les poignets le bas du corps et sur les poches je ne sais pas si les poches sont rajoutées après cousues ou s'il y a une insertion mise en attente etc mais il est très très sympa il se tricote en worsted donc ça monte vite elle a utilisé la northern light de Bessegan mélange laine et soie c'est chouette ça très bien giliate etc disponible en anglais et en français au prix de 7 euros je regarde un petit peu les laines qui ont été utilisées la casquette de 120 la drop slima la giliate de derero matura voilà assez classique laine épaisse pour ce gilet doudou si vous aimez les colchelles je sais qu'il y a des grandes fans de colchelles c'est pas forcément très à la mode et du coup il n'y a pas tant de nouveaux modèles qui sortent il y a quelques designers qui aiment beaucoup ça mais elles sont pas nombreuses et voilà un exemple du coup il y a une jolie finition sur le côté de la poche j'ai un eye cord modèle suivant le pink noise de Adela Dutra c'est un modèle qui est publié dans le numéro 49 de pom pom qui n'est pas encore paru individuellement je pense pas que la créatrice le fera vu que ça fait déjà deux ans mais vous pouvez trouver le magazine de pom pom ou l'acheter en version digitale c'est un yoke assez sympa puisqu'il se tricote de haut en bas c'est un raglan en fait avec un petit motif de ligne et de nop à la fin je trouve ça intéressant de vous proposer un jacquard nop il y en a quelques-uns j'aime beaucoup celui-ci parce que il est assez graphique mais de par le choix de couleur ça montre un petit peu qu'on peut faire quelque chose qui est très c'est des lignes mais vu qu'on est sur deux tons assez qui vont très très bien ensemble et qui contraste mais sont dans le même esprit ça reste assez doux il se tricote en haran donc ça monte super vite le modèle est tricoté en worsted twist de Pearl Soho qui est une laine très très agréable à tricoter très très doux doux rebondi j'ai fait des bonnets et des moufles avec c'est un joli fil de bien la Drops Andes je pense pourrait convenir à moins qu'elle soit trop épaisse c'est possible que ce soit plutôt Boulle qui a un Drops Andes mais la Drops Népal a été utilisée la Ecological Wool aussi de casquette c'est une idée voilà c'est un modèle du coup qui est disponible dans le Pompom les versions digitales de Pompom sont à 16 euros et vous avez du coup les 10 patrons de Pompom donc même si vous avez envie d'avoir un seul modèle c'est pas trop éloigné s'il vous plaît vraiment du prix d'un patron individuel voilà modèle suivant un autre modèle un peu color block le color block pullover de Anna Singleton que je trouve très très sympa parce que du coup ça fait très mondriant simple c'est un pull qui se tricote qui est à épaule tombante qui se tricote de bas en haut avec du coup des gros carrés de couleurs vous avez que deux deux couleurs à la fois donc vous avez pas besoin de tenir 15 000 pelotes en même temps pour faire votre interdia vous il est cousu tricoté à plat et cousu et si je ne me trompe pas les manches sont relevées et tricotées en rond voilà les manches sont tricotées en rond ensuite donc ça fait que vous avez que l'interdia à gérer sur le corps c'est assez sympa je trouve chouette j'aime particulièrement le fait qu'il y ait une des sections qui soit marbrée c'est un peu l'avantage de tenir des fils en double plutôt que de juste ajouter un effet texturé ou du feu vous pouvez aussi jouer avec les couleurs donc là la tenue en double la drop slima et la nitpicks à loft donc c'est le mohair soit dentelle de nitpicks donc un fil d'écat et un fil de dentelle mohair et vous pouvez faire un effet chiné comme ce qu'elle a fait sur la version principale et je trouve ça assez sympa c'est un col rond avec un replié double le patron est au prix de 9,50€ il est disponible en anglais il y a quand même quelques projets avec donc pas mal d'inspiration couleurs il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire plusieurs carrés voilà à changer un petit peu le oui il y a quelqu'un qui a fait une version pour son chat je vous montrerai la photo c'est vraiment très très bien mais voilà j'aime bien j'aime particulièrement les versions comme je vous dis qui soit font du marbré soit utilisent des couleurs assez proches les unes des autres puisque c'est pas parce qu'on fait des trucs colorés qu'on est obligé d'avoir trop de contraste on peut quand même avoir un assez large panel de choix modèle suivant je crois que c'est non c'est pas c'est pas le dernier je dis n'importe quoi on approche de la fin des vêtements quand même le modèle suivant c'est le Snake Root de Jége 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 à la gomme qui est sauf erreur de ma part une fratrice québécoise qui a pas pu lier depuis très longtemps mais le modèle est disponible uniquement en anglais il y a écrit dans la description que la version française sera disponible mais ça fait trois ans et donc je ne sais pas si elle poursuit son activité mais elle a plusieurs modèles en jacquard très intéressants notamment le placement et la dimension du jacquard donc là c'est un pull avec un col légèrement dégagé bateau V voilà vous avez un côté V un côté arrondi il se tricote de haut en bas vous avez c'est un yoke mais il y a un petit insert au niveau de l'épaule texturé qui est très sympa et vous avez tout ce motif géométrique de jacquard qui est assez large qui est sur le bas du yoke les manches et le corps et je trouve ce motif très très sympa parce que ça fait un peu une illusion d'optique avec l'espace vide et l'espace plein du coloris contrastant voilà je le trouve je le trouve très très chouette c'est assez original comme plaçant et comme proportion de jacquard et je trouve qu'il a été tricoté que deux fois ce que je trouve dommage parce qu'il est vraiment vraiment très très sympa elle a un autre modèle un peu dans le même esprit avec un motif téléphone m'a coupé la parole si jamais vous n'aimez pas trop celui-là elle a un modèle similaire mais avec un motif un petit peu différent voilà donc il est disponible en anglais uniquement pour le moment il se tricote en fingering avec un échantillon assez serré de 28 mailles donc voilà il faut y mettre mes tricots et serrés et il est au prix de 10,9 euros modèle suivant que j'aime beaucoup depuis que je l'ai vu c'est le gilet Vega de Kasia Viorella Fredrickson sa particularité c'est d'avoir un insert en antartia jacquard sur les épaules un très joli motif d'étoile je ne sais pas oui pour moi on dirait un peu une étoile de flocon juste vraiment sur l'épaule ça rend super bien en plus forcément en noir et blanc dans la à la fausse lopi c'est vraiment très nordique c'est un beau gilet slash veste d'hiver il se tricote en boule qui monte super vite il est disponible en anglais et en suédois et donc il se tricote de haut en bas c'est un gilet avec un col arrondi des boutons et vous avez des manches raglant avec du coup cet insert ici quand vous faites de l'intartia vous n'êtes pas obligé de tricoter un bloc de couleur en fait vous pouvez tricoter en jacquard dans votre section d'antartia et du coup faire des motifs un peu différents voilà donc il est bien tricoté comme un raglan classique et juste vous avez cette petite portion que vous faites en antartia slash jacquard et je le trouve vraiment très très beau il me plaît énormément il faudrait juste que j'arrive à trouver un fil qui ne me tienne pas trop chaud il faut très peu de fil pour pour ce modèle voilà les quantités sont ridicules forcément à cet échantillon il a été tricoté quand même pas mal de fois donc allez regardons les laines quand il est utilisée donc là la fausse lopie la ploutulopie la laitclopie la écologique de casquette que moi j'aime bien j'ai prévu de tricoter bientôt un pull pour mon copain avec l'écologique si vous ne la connaissez pas c'est des très gros échevaux de 200 grammes d'un fil d'épaisseur boule qui donc vous avez 430 mètres sur 250 grammes c'est vraiment très très gros c'est assez difficile à bobiner il faut plutôt le faire à la main et c'est de la pure laine et en fait ça revient pas trop cher parce que chaque échevaux est à un peu moins de 20 euros la dernière fois j'ai regardé j'ai trouvé chez l'année tricot mais généralement avec 2 ou 3 échevaux vous couvrez facilement déjà 2 ça suffit pour la plupart des tailles et il ne faut pas plus de 3 parce que en fait comme vous le tricotez à des échantillons très 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 lâches ça monte vite c'est de la pure laine péruvienne etc c'est plutôt doux donc ça peut être une bonne idée pour me le faire en drops qu'est-ce qui a été utilisé des gens qui utilisent la Cielo de Holgarn qui est très sympa aussi qui est un mélange laine alpaga qui est un peu un effet soufflé ça peut être une bonne idée la Cyrano de Derrera Natura a été utilisé la Drop Spuna mais je pense que ça ne suffit pas et qu'il faut la tenir en double avec quelque chose d'autre bah elle tient en double voilà elle a des cas en double la Drop Spuna tient tenu en double voilà pour ce projet donc qui est à 8,15€ et je le trouve très très beau modèle suivant le pull Bane ban de Emily Green Emily Remy qui est architecte et ça se voit dans ses modèles elle fait pas mal de choses très structurées avec des jeux de textures et des rangs souvent des rangs raccourcis et donc là ce que je trouve très sympa c'est que vous avez ces rayures qui font des vaguelettes avec un jeu de rangs raccourcis sur ce pull c'est un pull qui se tricote en fingering de bas en haut à plat il est cousu oui cousu vous avez une jolie emmanchure montée très propre du coup voilà après vous pouvez relever les manches et les tricoter dans votre sens voilà si vous ne voulez pas coudre la tête de manche mais je l'aime beaucoup en fait vous avez donc ce jeu de rangs raccourcis et des rayures dans les rayures et c'est très très sympa je le trouve très chouette dans les couleurs présentées c'est très élégant en fait il fait très comme il est fait en fil fingering aussi fin je pense que c'est quelque chose qui serait facile à porter si vous travaillez dans un bureau avec peut-être un dress code un petit peu plus un petit peu plus classique voilà ça sous un blazer ça ça fait pas mal il est disponible au prix de 11,87€ c'est un modèle qui avait été fait pour Woolfolk donc qui avait initialement été tricoté dans la thune de Woolfolk qui est la fingering merino fingering classique vous avez pas mal de possibilités de fil avec cet échantillon et il est très très sympa en fort contraste noir et blanc voilà il y a des gens qui se sont amusés à faire des rayures arc-en-ciel c'est chouette Drops Nord Drops Flora que j'aime beaucoup la merino de Knitting for Olive etc pas mal d'options possibles on a fini avec les vêtements je vais passer aux accessoires j'ai d'abord mis si j'ai bien fait mon coup les chats les tols etc et je commence avec le coco de Olga Jazzy Olga Braya qui est une créatrice très très intéressante qui fait des choses très marrantes en ce moment notamment elle joue beaucoup avec des trucs avec un effet 3D c'est très sympa elle a la particularité de faire des trucs des jeux de couleurs ou de textures où quand on les regarde on se dit qu'est-ce que comment et en fait c'est tout bête c'est tout bête et on est sur des choses qui sont assez intuitives qu'elle explique très bien et qui sont très satisfaisantes parce qu'avec des petits jeux de mailles glissées de choses toutes simples en exécution on arrive à avoir un effet très intéressant c'est le cas de ce modèle du coup qui est une grande étole tricolore qui avec un jeu de mailles glissées et de rayures donne un effet géométrique très très sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce point je le trouve très drôle j'utiliserai bien sur un pull elle a pas fait un modèle en pull je trouve ça très sympa elle a utilisé la Ulysse de Derirum Natura on aime bien donc ça se tricote en sport voilà et donc c'est ça fait un effet un peu 3D en fait avec ce jeu de mailles glissées c'est une étole qui vient avec différentes tailles donc vous avez la taille écharpe la taille petite étole la taille grande étole et vous avez des bordures en aïcordes voilà donc je le trouve très très chouette pas trop les couleurs présentées mais enfin si j'aime bien mais c'est un peu c'est pas mes couleurs mais disons et hop je regarde le premier projet qui est fait dans des tons automnaux et tout de suite on est content voilà je le trouve vraiment très très chouette j'aimerais beaucoup en faire un pull j'insiste hop je ne sais pas si je ferai l'étoile elle-même mais peut-être que j'achèterai le patron et que je ferai une petite modification pour prendre ce point et en faire un pull perso parce que c'est très intéressant j'ai pas dit le prix mais rien ne caisse il faudrait un petit peu quand même hop il est au prix de 9,50 euros c'est disponible en anglais il est il est en diagramme je sais de voir s'il y a des instructions écrites elles ne précisent pas donc il doit y avoir juste un diagramme et vous pouvez tout à fait ajuster là là voilà elle propose trois tailles de base mais elle précise que vous pouvez ajuster encore plus la longueur et la largeur modèle suivant le float de Dawn Barker très principe très sympa en fait c'est fait pour aller avec un fil particulier qui a été teint pour en fait l'idée donc c'est un châle triangulaire voilà simple avec une base de jersey et en fait c'est un fil varié et à chaque fois qu'elle tricote disons qu'il y a deux couleurs principalement là c'est donc gris et rose elle tricote son châle et quand elle arrive à une section de laine rose elle fait un petit truc un petit point texturé jusqu'à utiliser toute sa zone rose et dès qu'elle repart sur du jersey gris hop on repart sur du sur du gris on repart sur du jersey je trouve ce principe d'utiliser la laine variée exprès très intéressant ça s'appelle le assigned pooling donc le pooling intentionnel en quelque sorte le pooling c'est le fait que quand vous tricotez des laines variées si vous avez plusieurs couleurs dans votre dans votre échevau que vous tricotez voilà de manière classique sans varier sans alterner des chevaux ni rien vous avez un risque que en fonction de comment c'est en fonction de votre échantillon du type de projet de la circonférence ou de la taille etc vous avez un risque que les mêmes couleurs se rassemblent et donc vous allez vous retrouver avec des bandes de blocs d'une couleur plutôt que de tout mélanger voilà le assigned pooling c'est une technique qui consiste à faire exprès de rassembler ces couleurs ça peut aller très très loin il y a des gens qui font des trucs notamment au crochet parce que c'est plus facile à gérer au crochet des gens qui arrivent à faire des motifs de carreaux de plaides sans rien faire d'autre que de regarder la couleur de leur fil c'est très intéressant et là du coup c'est une version au tricot c'est un modèle qui est assez libre c'est à dire qu'on va elle vous explique bien le principe mais vous devez un peu faire en fonction de votre fil c'est un chat qui se tricote en fingering le point texturé en fait c'est on dirait comme une nop parce qu'elle voilà elle fait un petit tas de plusieurs brins qu'ensuite elle twiste ensemble et ça fait un petit truc un peu mi-ajouré mi-pointillé voilà ça a un rendu visuel qui est particulier je sais pas si moi j'aimerais porter ce genre de truc mais à tricoter ça doit être hyper barrant voilà vous avez 678 projets donc vous avez pas mal d'exemples de types de fils qui fonctionnent bien avec cette technique différentes marques je sais pas si généralement ce que je remarque c'est que c'est des écheveaux variés où vous avez vraiment deux couleurs distinctes voilà et pas plus et pas de spécule en fait c'est vraiment des aplats de couleurs c'est un patron qui est disponible en anglais au prix de 8,31 euros elle en a un autre avec une texture un petit peu différente sur un fond de côte qui vous plairait peut-être davantage mais voilà l'effet reste toujours assez spécial on dirait on dirait que le châle a été tordu avec des pins à cet endroit là c'est assez sympa original modèle suivant le Yara de Nataja Hornby qui est Moonstruck Knits qui est très connu pour faire de la mosaïque donc une mosaïque technique de couleurs très sympa simple à faire plus compliqué à comprendre que du jaccarat mais une fois qu'on a compris le principe l'exécution est plus simple parce que moins de problèmes de tension cette créatrice est très connue pour ses modèles en mosaïque elle fait de très beaux jolis châles je vous présente celui-ci parce que il y a plusieurs choses la forme est différente c'est à dire qu'on tricote d'abord une sorte de demi-lune en horizontal puis ensuite on relève et on vient faire une bordure dans l'autre sens et ça permet d'avoir différents jeux de couleurs donc il y a la mosaïque notamment sur la bordure avec un effet géométrique très graphique mais vous avez aussi des rayures texturées avec des mailles glissées et mailles en vert du coup c'est un autre jeu de couleurs qui s'apparente à la mosaïque mais qui est plus simple et vous avez le sauf erreur de ma part au milieu il y a un petit effet de de tuck stitch ou brioche en fait voilà qui mélange bien les deux couleurs et je le trouve très très sympa et vous avez un rabat en nope à la fin oh il y a une version dans des tons beige et rouille très joli donc c'est un grand châle qui a une forme demi-lune mais très allongée voilà il est disponible au prix de 5,90 euros en anglais ce qu'il y a voilà c'est des diagrammes uniquement pour la mosaïque modèle suivant le Persian Princess Show de Johnny's Hope vous reconnaîtrez peut-être ceci j'ai tricoté la couverture qui est sur le même principe la créatrice fait pas mal de couverture de modèle de couverture absolument épique et immense et ça c'est très malin parce que les couvertures c'est des très très gros projets et elle s'est dit ben pourquoi pas faire une petite version en châle pour que les gens comprennent un peu la construction et un projet plus abordable et voir si ça leur plaît ou tout simplement pour avoir un joli châle donc c'est un modèle de châle avec une forme grossièrement triangulaire mais en fait vous faites des hexagones individuellement en rond vous montez chaque hexagone au centre et vous tricotez votre jacquard en rond machin vous mettez vos mailles en attente à la fin et une fois que vous avez fait tous vos hexagones vous les accrochez ensemble elle est conseillée à un remayage vous pouvez utiliser un rabat à trois aiguilles vous pouvez les accrocher au crochet voilà vous avez différentes alternatives si vous ne voulez pas faire un remayage sur une aussi grande section vous avez différentes tailles vous avez petit moyen large elle propose différentes versions colorées j'aime beaucoup la version qui est dans les tons bordeaux mais elle a aussi une version blanche et multicolore et elle sur sa page Ravelry elle donne tout le détail des coloris utilisés ainsi que les noms des couleurs comme ça vous voyez à peu près quel genre de couleur c'est vous n'avez pas à vous battre avec le nom du colorier elle elle utilise la palette de Mixpix donc c'est un châle qui se fait en fingering et vous avez les bordures c'est du jersey double c'est du jersey double ouais c'est du jersey double c'est sympa voilà donc si jamais vous aviez vu tricoter cette couverture et que vous n'avez pas la foi mais que vous avez bien l'idée ça peut être un bon moyen c'est pas les mêmes motifs que la couverture c'est des motifs un petit peu plus baroque un petit peu plus d'arabesque etc que je trouve très très beau c'est très simple modèle suivant le Floromini Scholl de Florence Sperling Florence Sperling qui fait pas mal de choses en antarsia en mélangeant l'antarsia et le jacquard elle a explosé avec de très très beaux châles un peu effet patchwork justement qui mélange plusieurs couleurs plusieurs motifs différents celui-ci est un peu plus simple mais je le trouve très très chouette c'est un petit châle triangle fin façon écharpe là comme c'est à la mode en ce moment qui se tricote en interseille vous avez un motif un peu inspiration botanique je vais vous montrer une photo des projets réalisés parce que sur les photos du patron on voit pas le châle à plat donc je vous montre un projet réalisé par quelqu'un pour que vous voyez l'ensemble du motif mais c'est très joli un peu un peu effet aquarelle j'aime beaucoup il se tricote en fingering il ne vous faut que 462 mailles bon moyen d'utiliser des restes le patron est disponible en anglais et en coréen au prix de 10,13 euros donc c'est un diagramme ça va pas être compliqué à tricoter en gros vous reproduisez le diagramme hop et vous avez une finition j'essaie de voir hop un point lousse c'est du point lousse oui voilà donc c'est assez sympa une version un petit peu plus avancée d'interzia parce qu'il faut suivre les formes un peu organiques mais sur un petit projet ça rend ça plus gérable il faut 4 couleurs voilà je passe ensuite au col tour de cou le premier c'est le tango braided col de Alexandra Tavel donc 2 of 1s qui fait pas mal le modèle de crochet mais celui-ci c'est bien du tricot et ça utilise la technique des tresses laiton donc c'est une technique qui consiste à faire une tresse bicolore qui est pas mal utilisée dans les moufles etc c'est assez sympa à faire c'est un coup de main à prendre en fait c'est la façon vous tricotez des mailles envers et vous avez le fil face à vous et en fait c'est la façon dont vous passez le fil par-dessus l'autre qui fait la tresse et c'est très joli c'est assez vous avez compris comment faire enfin vous avez compris comment faire c'est bon c'est un modèle qui est disponible gratuitement sur le blog de 2 of 1s c'est quelque chose que les créateurs de crochet font beaucoup vous avez les versions payantes des patrons en pdf téléchargeable et vous avez des versions gratuites sur leur blog et du coup vous avez les pubs autour et donc il est disponible en anglais si vous voulez la version payante c'est à 5,30 euros il se tricote en bulky donc échantillon de 11 mailles gigalème ça monte vite gros tour de coup doudou qui devrait être assez facile à modifier si jamais vous voulez changer la taille parce que vous avez en fait juste une base de jersey sur lequel vous faites ces tresses dans différentes couleurs voilà je le trouve je le trouve chouette et c'est une bonne occasion d'apprendre cette petite technique si vous ne l'avez jamais faite et si vous aimez le rendu comme je vous le dis c'est il y a des vidéos et tout je ne sais pas si elle a fait des vidéos sur le patron mais c'est assez une fois que vous avez pris le coup de main il n'y a rien de compliqué voilà modèle suivant c'est le deuxième modèle de shiny super hero de cette vidéo c'est le col namu namu cowl qui est encore une fois un accessoire avec des couleurs amusantes des formes un peu d'intarsia un petit peu organique comme ce qu'elle veut bien faire et c'est un col boutonné où vous pouvez mettre une fermeture éclair donc c'est pas mal ça si jamais vous voulez avoir cet effet où vous laissez une partie du col ouvert en fait ça vous permet de refermer d'être plus enveloppé de l'avoir un peu plus ouvert si vous avez chaud mais pas envie de forcément enlever le tour de cou ou votre châle ou machin et de passer par dessus votre tête etc voilà le fait d'avoir un truc qui s'ouvre c'est pas bête voilà je pense notamment pour des enfants vous leur ouvrez le truc pour qu'ils aient un peu moins chaud sans forcément avoir à leur passer le truc donc ça c'est de l'intarsia ça se tricote en sport le patron est disponible au prix de 5,59 en anglais et en danois il se tricote donc c'est un de base en haut il y a plusieurs tailles dont des tailles pour enfants et voilà vous suivez la grille et donc vous avez ce motif d'intarsia devant et derrière vous avez un petit motif texturé qui forme des feuilles et donc c'est sympa comme petit mélange voilà elle a pas mal de modèles de colle si jamais vous aimez bien le mélange de couleurs et l'idée d'avoir un tour de cou coloré elle a différents entre le truc qui tombe moi qui tape dans le trépied voilà modèle suivant c'est le dernier accessoire pour le coup c'est le Fly Wackard de Erika Husser qui est sorti il y a pas longtemps je me trouve trop beau c'est la créatrice qui fait pas mal de moufles notamment de moufles avec des motifs des oiseaux elle a aussi fait elle a aussi un modèle qui est très connu avec un falaine c'est comme ça qu'on dit c'est falaine bref je trouve ce col magnifique c'est avec ce motif d'oiseau inspiré par les oiseaux migrateurs je trouve le choix de couleur sublime la petite binde contrastante avec un motif géométrique génial parce que du coup ça permet aussi d'agrandir le col de changer la taille en fait voilà je pense que c'est là que vous pouvez faire le col plus ou moins long donc c'est un tour de cou juste une fois voilà qui est tricoté en tube donc il tient quand même bien chaud et vous pouvez changer la taille facilement il se tricote en figurine un échantillon assez dense de 37 mailles sur 10 cm elle, elle a utilisé la figurine de Neverhood Fiber Co n'importe quel figurine je pense que la Merino de Knitting for Relief fonctionnerait très très bien pour celui-ci le patron est au prix de 7,12 euros en anglais c'est une grille voilà c'est une grille il ne vous faut pas tant de fil que ça voilà il vous faut 105 g de votre couleur principale 80 g du coloris contrastant et 9 g de la couleur de fond contrastante je trouve le motif de ce motif d'oiseau magnifique je pense me le tricoter peut-être que je prendrais la Rweta de Filcolana ou la Merino de Knitting for Relief si j'ai trop de chance je ferais exactement les mêmes teintes parce que je le trouve très très joli voilà motif de jacquard qui ne devrait pas être si compliqué que ça parce qu'en fait vu la forme des oiseaux vous n'avez pas tant d'écart que ça et donc vous devez croiser les fils à certains endroits mais je pense qu'il n'y a qu'un endroit entre la tête et la queue de chaque oiseau où vous devrez croiser les fils si ça vous dérange c'est une zone où je pense que vous pouvez facilement rajouter un petit motif vous même je pense qu'il y a facilement moyen de faire ce col sans avoir à croiser les fils voilà si vous rajoutez un petit motif entre la tête et la queue des oiseaux voilà qui se suivent avec le leu je pense que vous pouvez facilement ne pas avoir à croiser le fil parce que il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il y a 9 mailles il y a 9 mailles à cet endroit là vous mettez un point au milieu pas besoin de croiser le fil voilà hop il y a des projets il y a juste deux sorties j'abuse non pas encore mais je pense que ça va être un chouette modèle à suivre avoir les inspirations ou les couleurs des gens on passe aux autres petits accessoires des moufles les Geometer Mittens de Lotha H Lothgren c'est une créatrice qui fait des modèles très chouettes elle a récemment publié un livre chez Len avec Len Magazine aussi elle travaille pas mal sur le jacquard et donc là ce sont des très jolis mouflins de jacquard qui sont bien structurés qui ont une coupe avec le pouce sur le côté contrairement à beaucoup de moufles traditionnelles scandinaves où le pouce est sur la pomme où ça peut être gênant voilà là c'est plus une coupe ajustée type gant sauf que c'est une moufle et j'aime beaucoup le détail du coup du gousset du pouce qui se fond bien dans le petit motif géométrique elle a utilisé un fil varié pour son contrastant ça rend très très bien voilà un motif de moufle assez simple assez élégant en fonction des coloris que vous choisissez ça fait pas vraiment ouah je tricote du jacquard c'est un modèle qui est tricoté en finguring elle a utilisé la mondine et la spin cycle la fameuse fil qui a un aspect fil et main la spin cycle qui n'est pas fil et main en fait ce qu'ils font c'est que si c'était fil et main ce serait encore plus cher en fait il teigne la fibre à la main enfin je ne sais pas s'il teigne à la main d'ailleurs mais c'est juste le fait de teindre la fibre d'abord puis de faire filer le fil ça fait cet effet finalement plutôt que de teindre un échevau de laine déjà filé voilà donc finguring vous avez le patron en anglais en français et en suédois et il est disponible pas maintenant demain et donc c'est combien 60 couronnes il sera à 5h19 sans la TVA donc il sera 6 euros et quelques il n'est pas encore sorti il sera sorti quand vous verrez cette vidéo il y a déjà les projets test qui montrent plus ou moins de contraste j'aime vraiment beaucoup la version initiale vous n'êtes pas obligé de prendre la spin cycle mais juste un contraste un peu doux une filet varié par exemple même dans la mondime vous avez des coloris variés ou chinés donc ça peut être ça peut être chouette autre modèle de mitaine les hilia de Alex Bird c'est un modèle qui utilise la technique du rousin c'est une technique traditionnelle estonienne cette créatrice utilise beaucoup cette technique elle a aussi fait un livre avec laine c'est la vidéo des gens qui ont fait des livres avec laine c'est une technique qui consiste ça s'apparente au jacquard en fait ça consiste à utiliser des fils horizontaux à laisser le fil courir sur l'endroit du tricot pour former des motifs c'est très joli c'est assez instinctif à faire j'en ai pas encore fait mais j'ai vu des gens en faire de ce que j'en ai compris c'est assez rigolo ça implique souvent de faire de l'intarsia aussi en fait parce que souvent on fait des inserts et du coup c'est là que je vous dis vous avez cette histoire de le faire en rond sauf que là c'est fait pour c'est pensé pour du coup et ce sont des jolies mitaines assez longues après c'est facile de faire des moufles complètes ou des gants parce que vous avez le motif qui couvre juste sur le poignet et le dessus de la main elles n'ont qu'une seule paille voilà donc après en adaptant l'échantillon vous pouvez facilement agrandir ou resserrer le patron est au prix de 5,79€ ça tricote en fingering il vous faut trois couleurs et voilà le pouce est créé de manière assez intéressante aussi c'est un peu comme une boutonnière en fait vous n'avez pas vraiment de pouce tricoté voilà on n'est plus sur des mitaines chauffe-poignets vous voyez en fait voilà dernier accessoire tricot les Shima Socks de Beatrice Maz Beatrice Maz qui joue beaucoup avec les couleurs elles jouent beaucoup avec des techniques de couleurs intéressantes et les modèles Shima il n'y en a plus de rien un pull et un châle il y a quelques temps tout le monde tricotait les châles et ça c'est les chaussettes c'est très intéressant parce que c'est fait en rond sans fouture et par un jeu je devine comment c'est fait mais je ne sais pas le détail mais je sais que c'est plutôt bien expliqué puisque vous avez un tutoriel vidéo vous avez en fait la chaussette qui est bicolore d'un côté en utilisant différentes couleurs donc vous faites des rayures d'un côté et vous joignez les deux morceaux par un petit jeu par un petit jeu il y a une maille en fait qui sert à joindre le tout le reste de la chaussette est en jersey vous avez un talon à rond raccourci elle se tricote de la pointe vers les côtes et voilà il vous faut trois couleurs les modèles Shima sont très sympas j'aime beaucoup le principe je trouve ça très intelligente c'est très joli toujours dans les couleurs très 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 sympa chez We're at Christmas le patron est disponible en anglais et en français au prix de 6 euros et voilà pour les modèles tricot j'ai trois projets de crochets pour terminer le premier c'est le vinaigre le Gracie vinaigre de Hollywood Ward qui est tout simplement un haut bicolore assez souple assez léger en crochet qui est de tricote en décas elle a utilisé un fil coton la coton des liquets de Paintbox c'est une texture qui m'a l'air assez simple on dirait des granis en fait c'est des granis c'est le même point que les points granis je pense ça se tricote du centre vers l'extérieur en fait et vous avez juste besoin de faire une couture sous le bras les manches sont directement faites à la suite voilà c'est du coup quelque chose qui a pas mal d'aisance et qui est présenté court mais voilà vous pouvez modifier en augmentant le nom de maille montée je suppose voilà j'ai prévu de me le faire j'ai deux couleurs j'ai du bordeaux je crois il a vraiment pas été beaucoup crocheté ce que je trouve dommage parce que je le trouve très sympa vous pouvez le faire en nuit aussi mais moi j'aime bien les trucs bicolorels et et je trouve que ça il y a quelqu'un qui l'a fait en gris et rose c'est vraiment très très joli et c'est un joli collévé un peu délicat pour un vêtement de mi-saison modèle suivant le City Lights de Nomad Stitches encore elle je vous en parle beaucoup dans ces vidéos d'inspiration puisque c'est une créatrice de crochets que j'aime beaucoup ça c'était un modèle qui avait été publié dans Pom Pom Magazine dans le numéro 35 c'est un pull qui se tricote hop qui se tricote qui se crochette comme ça de biais avec un joli jeu d'insert de couleurs différentes donc en fait on dirait que c'est un peu aléatoire vous prenez un coloré contrastant manière d'utiliser des restes vous faites une petite palette harmonieuse et quand vous avez envie d'insérer votre couleur vous crochetez quelques brides avec ça m'agère d'être un point texturé quand même relativement simple c'est un col arrondi qui n'est pas trop près du coup qui tombe très très bien vous avez un effet un peu manche raglant qui est assez travaillé pour un modèle tricoté en biais la ligne d'épaule est très visible je trouve ça très joli le patron est en anglais au prix de 11,58 euros il se tricote en worsted donc 19 mailles sur 10 cm en crochet 5 mm voilà voilà oui très très bien et dernier modèle le pull Sia Sia de Tassana qui fait pas mal de crochets mosaïques crochets brioches elle fait des trucs assez sympas qui jouent beaucoup sur les textures et les couleurs elle est très connue pour faire des mandalas texturées au crochet et elle fait aussi pas mal de vêtements que moi je trouve très originaux et très surprenants surtout si vous avez des a priori sur les modèles de crochets puisque là typiquement c'est comme un yoke en jacquard en fait sauf que celle du crochet c'est très très sympa et c'est de la brioche en fait c'est une technique qu'elle appelle brioche en crochet il se tricote en rond avec des rangs raccourcis de haut en bas ça se fait en fingering légère 24 mailles voilà fingering 24 mailles sur 10 cm il est disponible en anglais en tchèque en hollandais en norvégien et en suédois voilà vous lissez à 8,31 euros voilà on tricote le yoke du coup l'encaissement en rond puis on fait des rangs raccourcis pour surélever la nuque et ensuite vous séparez les manches et vous crochetez vous crochetez en rond jusqu'en bas donc longueur facile à ajuster il y a une deuxième version dans des dans un coloris varié varié en coloris principal varié et avec un contrastant gris clair ça rend très très bien voilà de la brioche au crochet il y a 321 projets donc pas mal d'inspiration à avoir il y a un très joli début en blanc et bleu marine ça fait une très très jolie texture vraiment cette technique là au crochet voilà je me tricoterai très bien un jour à avoir un gris et rouille j'allais dire à voir si je trouve un combo de couleurs qui m'inspire il y a pas mal pas mal d'idées sur ravelry voilà pour cette vidéo inspiration couleurs qui est un peu longue j'espère que ça vous a plu j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos et beaucoup partager différents modèles que j'ai trouvé et que que je trouve intéressant n'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes de sélection d'inspiration n'hésitez pas à me dire je vous conseille également les vidéos de Miss Manu au naturel qui en fait pas mal également Christa Velka elle fait des sélections comme ceci c'est sympa j'ai également vu Wool & Sun alors c'était plus une présentation de ses de ses envies tricot d'automne mais voilà d'autres idées de vidéos de ce type à regarder merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une très belle après-midi soirée peu importe quand est-ce que vous regardez et je vous dis à la prochaine salut